bien bonjour à tous pour une nouvelle vidéo donc je vais vous expliquer comment faire la plantation d'un arbuste allez c'est parti alors les plantations des arbustes s'effectuent donc à partir de mars jusqu'à début mai au printemps et ensuite vous pouvez aussi faire à l'automne donc c'est début septembre enfin que les fins de l'été donc jusqu'en novembre donc c'est vraiment la période vraiment idéale pour faire la plantation là comme vous pouvez voir c'est un sujet donc c'est un orangé du mexique donc j'ai décidé de me planter ça ici voilà donc c'est c'est un arbuste qui est fait pour planter là donc un environnement ensoleillé comme celui ci ou à la mi-ombre donc c'est vraiment l'idéal après vous pouvez le ranger du mexique donc c'est un exemple vous pouvez le planter tout petit de sol que ce soit calqué limoneux à sableux argileux ça pose aucune difficulté c'est vraiment un arbuste qui se plante partout vous pouvez le planter tout petit et vous pouvez le planter de l'étoile pas de temps 7 tu peux le planter vous pouvez le planter pour exprimer 3 2 à 5 je 6 voilà donc je viens de finir de creuser le trou comme vous pouvez le voir donc le trou nous sommes à peu près à 10 cm de profondeur vu que c'est un petit pot pas de faire trop profond le trou donc voilà donc ensuite j'avais ramené du terreau alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre du terreau sur les arbustes mais bon j'aime bien ça ça favorise la croissance et la plantation donc c'est un terreau universel vous pouvez mettre ou sinon un terreau spécial en plantation sauf exception pour les tiers de bruyère à terre de bruyère donc c'est tout ce qui est rhododendron, azale, acer, érape du japon, hortensia tout ça c'est vraiment des tiers de bruyère donc là bon j'ai pas l'intention pour le moment de planter des plantes à terre de bruyère mais je vous explique un peu en bref c'est donc de creuser le trou hein de au moins plus de la mo... enfin vraiment deux fois la taille de la moque ou de la plante que vous avez acheté du sujet d'enlever toute la terre et mettre que de la terre de bruyère pour voilà que votre plante s'installe super bien donc là je vais apporter donc donc du terreau donc on revient à la plantation voilà un peu un peu de terreau voilà et ensuite je vais mélanger tout ce terreau avec la terre déjà existante vraiment que ce soit bien homogène que la terre qui est déjà dessous et le terreau ben se mélange bien allez je vais faire ça c'est parti voilà en plus donc la plupart du temps les plantes que vous voulez les pots que vous achetez il y a énormément de racines vraiment que ça ne fasse vraiment que un bloc de racines bon là il n'y a pas tellement mais il faut quand même gratter donc bien enlever les racines à ce niveau là il y a un petit coup de bêche que moi je vais vous le donner et je vais vous le faire après un petit coup de bêche voilà pour vraiment... bon on n'a plus besoin maintenant donc bien enlever les racines de casser le chignon ça s'appelle le chignon on sait vraiment bien enlever tout ça voilà on gratter un peu ici à une main c'est pas évident un petit métallique voilà donc une fois que vous avez fait ça seulement après là vous pouvez donc le mettre dans la terre donc pourquoi enlever le chignon c'est tout simplement ça favorise donc l'enracinement de la plante parce que si vous gardez le chignon ben les racines vont tourner autour de la motte et ne vont jamais chercher en profondeur donc là l'installation racinaire de la plante est vraiment vraiment mauvaise donc vraiment faut faire très attention de bien casser le système racinaire donc le chignon comme je viens de le faire bon ben on va faire la suite allez c'est parti voilà une fois que vous avez fini de planter donc n'hésitez surtout pas à bien tasser c'est très important hein voilà une fois que vous avez fini de planter donc n'hésitez surtout pas à bien tasser c'est très important hein de mettre la plante la droite hein évidemment et surtout ben ne pas trop mettre la terre au niveau du collé hein donc le collé c'est cette partie là donc de pas mettre trop trop de terre hein comme ceci et ensuite bon je vais le faire tout de suite vers une petite cuvette voilà qui permet tout simplement ben d'arroser et garder un petit peu cet effet cuvette pour que l'eau une fois qu'on arrose tout à l'heure qu'il ne part pas qu'il y ait un peu de pente garder cette cuvette ça permet donc de garder l'eau près de la plante voilà bon je voulais à tout de suite je vais faire ça voilà donc une fois la cuvette est amelée donc n'hésitez pas à faire un arrosage copieusement donc avec 10 litres d'eau non 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 voilà présentation terminé donc ensuite donc il faut essayer d'accompagner la plante les deux premières années suivant sa plantation en cas de sécheresse très important dès qu'il y a des étés très chauds ou caniculaires n'hésitez pas les deux prochaines années à aider un petit peu la plante alors juste à se développer il faut que après les deux ans suivant les deux années suivant sa plantation terminée vous n'avons plus besoin de se m'occuper donc voilà après peut-être ça dépend de quels arbustes vous plantez mais bon là pour l'orangé du mexique il n'y a plus rien à faire d'autre donc voilà merci beaucoup de m'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé à vos futures plantations je vous dis à la prochaine parce que il y a des gros travaux qui vont arriver on va commencer donc déjà à refaire un passage de la fraise parce qu'il y a pas mal d'adventistes qui se sont repoussés voilà allez à la prochaine ciao